bonjour les amis bienvenue sur muralis cuisine j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire des samosa au poulet avec l'épicerie donc je vous explique tout ça étape par étape alors suivez moi avant d'attaquer la recette quelques dédicaces dédicaces à juste et ajusta et la petite donc voilà voilà merci à vous merci de votre fidélité donc allez on attaque la recette allez c'est parti concernant les ingrédients prévoir des feuilles de briques prévoir de l'huile pour la préparation et la friture prévoir environ 300 g de poulet en petits morceaux désossés et en petits morceaux un oignon en morceaux prévoir environ 4 pompes de terre alors là j'ai pris une bonne cuillère à soupe voire un peu plus de poudre du curry une cuillère à café de cumin en poudre du sel pour le goût un centimètre de gingembre et deux trois gousses d'ail écrasé là c'est vraiment en option j'ai pris un piment vert c'est vraiment en option les amis hop là les amis dans un premier temps j'ai faire cuire les pompes de terre à l'eau hop là les amis une fois cuite et refroidie je vais venir les épulchir la main les amis tranquillement comme ça comme ça et oui les amis ça va aller super vite voilà comme ça hop les amis dans une casserole je fais chauffer l'équivalent de il n'a deux cuillères à soupe d'huile voilà comme ça une fois que l'huile est chaude je vais venir mettre là j'ai un jambe et le piment qui en option là comme ça et aussi les oignons les amis le but de jeu c'est de faire dorer l'ensemble pendant quelques minutes allez hop au bout de quelques minutes j'en profite pour mettre les morceaux de poulet à la gaza franchement les amis un peu plus un peu moins c'est un m une partie du sel là comme ça dans un premier temps le sel c'est aussi pour les pommes de terre voilà je vais venir bien mélanger l'ensemble et c'est parti pour plusieurs minutes facile 5 à 7 minutes vu que c'est les petits morceaux ça va aller super vite on commence à sentir l'huile la poudre du curry les amis ça sent bon c'est pas bon mais ça sent bon yes hop là les amis à l'attendant le poulet je vais venir découper les pommes de terre en petits morceaux vraiment en petits cubes là les amis vraiment en riquiti vous pouvez aussi faire ça à l'aide d'une fourchette les écraser avec l'arrière de la fourchette voilà moi je vais garder les micro morceaux voilà voilà pourquoi j'aime bien le côté morceau dans la bouche voyez ça va aller super vite les amis voyez voilà comme ça hop 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 là les amis les amis ça sent super bon ça a libéré un peu de jus voilà comme ça je mélange bien ensemble et là j'ai réussi à mettre les morceaux de pompe de terre les amis voilà comme ça franchement après les amis, un peu plus de poulet un peu moins de pompe de terre, c'est à vous de gérer voilà comme ça on mélange bien l'ensemble et c'est parti pour 2 minutes hop, voilà les amis allez, je vais mettre ça dans un petit coin tranquille histoire de faire descendre la température avant d'attaquer le pliage hop là les amis on va attaquer le montage montage des samosas donc je prends les feuilles de briques je les plie en deux comme ça, en demi-lune je vais venir les découper comme ça, voilà vous voyez hop, hop, hop hop hop, hop, hop hop, hop, hop hop, 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 hop voilà comme ça allez, c'est parti petite demi-lune là, comme ça voilà, dans ce sens-là donc, la demi-lune dans ce sens-là là, j'ai fait une petite colle avec de la farine et de l'eau là, c'est la farce refroidie allez, je remonte la demi-lune comme ça je prends ces petits coins je descends vers le bas comme ça voilà, comme ça ça fait un angle là voilà, comme ça je remonte ce côté-là je replie comme ça, vous voyez ça nous permet d'obtenir une petite poche vous voyez là, comme ça donc là, je vais venir prendre un peu de farce franchement, voilà, comme ça j'essaie de bien appuyer là, comme ça, voilà je repose ça comme ça et c'est parti hop, vers le bas et là, j'attrape un peu le coin et hop, c'est parti vers le haut là, j'en profite pour prendre un peu de colle un peu partout comme ça même là, vous voyez, comme ça et hop, comme ça, comme ça et c'est parti et là, si on veut hop, on le fait rentrer là, comme ça et voilà le travail, les amis voilà, comme ça allez, c'est parti pour le deuxième hop demi-lune on le monte comme ça je descends ce côté-là, comme ça, vous voyez voilà, comme ça ce côté-là, vers le bas là, je monte vers le haut, là, comme ça ça nous permet d'obtenir une poche un peu de farce dans le trou, là, comme ça dans la poche vous voyez, là, comme ça je repose ça, comme ça, vous voyez j'attrape le coin vers le bas j'attrape ce coin hop, vers le haut vous voyez j'attrape un peu de colle, là, comme ça hop un peu partout, comme ça hop par le bas et là dans le trou, les amis et voilà le travail hop, les amis, les amis dans une casserole je fais chauffer suffisamment d'huile une fois que l'huile est bien chaude je vais venir plonger mes samosa tranquillement tout en les espaçant 3 par 3 ou 4 par 4, les amis c'est histoire de quelques minutes tout en les retournant de temps en temps hop, là, les amis de temps en temps pendant la cuisson donc je vais venir les retourner tranquillement franchement vu qu'on a mis suffisamment d'huile on n'a même pas besoin de les retourner bon, je fais quand même vous voyez le niveau d'huile est largement au-dessus des samosa, les amis vous voyez voilà, 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 voilà hop là, les amis les amis mais regardez-moi ça papa, papa, papa commencez bien doré les amis j'ai les égouttes et je les débarrasse les amis voilà, comme ça oh là là les amis les amis mais regardez-moi ça les magnifiques samosa bien dorés les amis mais regardez-moi ça on voit bien le côté croustillant les amis regardez-moi ça regardez-moi ça eh oui les amis eh oui place à la dégustation place à la dégustation les amis les amis regardez-moi ça eh oui comment ça croustille les amis vous avez tourné le bruit alors hop oh magnifique la face l'extérieur donc la feuille tout ça ça donne un super goût les amis franchement voilà après pour les enfants et tout si vous voulez retirer le piment qui est en option voilà franchement un bon plan pour un Césaire pour un apéro même quand vous avez des invités et tout en 2,4,6 enfin en 2,4,6 ça va prendre un peu de temps mais ça va aller vite voilà donc si vous avez kiffé la recette un petit pouce bleu vers le haut partagez surtout abonnez-vous à ma chaîne merci à bientôt ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501